Nous allons lire ensemble un texte des Écritures qui se trouve dans le livre du prophète le plus jeune parmi les prophètes, puisqu'il s'agit du prophète âgé, dans le chapitre 2. Il n'y a que deux chapitres. Agé, chapitre 2. Et nous allons faire la lecture du verset 10 au verset 19. Voilà ce qu'il nous est dit, le 24e jour du neuvième mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel, se révéla par âgé le prophète en ces mots, ainsi par l'Éternel désarmé. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées ? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit « Si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche ces choses, seront-elles souillées ? » Les sacrificateurs répondirent « Elles seront souillées. » Alors Agé, reprenant la parole, dit « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'il m'offre là est souillé. » Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors quand on venait à un tas de vingt mesures, il n'y en avait que dix. Quand on venait à la queue pour puiser cinquante mesures, il n'y en avait que vingt. Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, « Depuis le jour, le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Amen. » Voyez-vous, on était en train de chanter, on était en train de louer, « Bien, sur mon cœur sont venues ces paroles. » C'est toujours quand on glorifie Dieu que le diable arrive, n'est-ce pas ? C'est toujours quand on veut élever le Seigneur, toujours quand on s'y met à l'œuvre, que Satan n'est pas loin. Tant que nous ne cherchons pas à glorifier Dieu, pourquoi Satan va-t-il nous combattre ? Tant que nos œuvres ne sont que pour là, par exemple pour une réunion, pour un acte, pour une œuvre, pourquoi Satan va-t-il se mettre en peine ? Je crois qu'il n'a pas de temps à perdre. Il peut nous dire, « Ben, vas-y, tout à l'heure, je te recueillerai, il n'y a pas de problème. » Si c'est pour aller juste à une réunion, et pour, dans cette réunion, chercher à élever le Seigneur, pour ensuite ressortir dans le même état dans lequel nous sommes entrés, je crois que le diable n'a pas de problème avec ça. Mais à partir du moment où nous voulons faire une œuvre pérenne, c'est-à-dire une œuvre qui reste, quand nous voulons laisser notre vie sur l'autel, même en sortant du lieu de culte, quand nous voulons élever le nom du Seigneur, pas seulement entre ces quatre murs, mais dans notre propre maison, dans notre vie de tous les jours. Alors je crois que là, Satan se lève, parce que là, il a un problème avec nous. Il ne veut pas, il ne veut pas que l'œuvre de Dieu se fasse. L'œuvre de Dieu va quand même se faire, il le sait. Mais mon frère, ma sœur, il ne veut pas que l'œuvre de Dieu se fasse par toi. Il ne veut pas que l'œuvre de Dieu se fasse par moi. Et s'il ne peut pas s'attaquer, eh bien, au groupe, aux chrétiens unis ensemble, dans un même cœur, une même âme, un même esprit, il va attendre qu'on soit éparpillés. Il va attendre qu'on soit chacun de notre côté, afin de pouvoir nous attirer dans ses filets. Et quand il aura posé sa main sur nous, alors oui, notre bouche pourra continuer à chanter, oui, nos mains pourront continuer à s'élever, mais notre cœur ne sera pas entier au Seigneur. Dieu n'est glorifié que par une vie consacrée. Alléluia. Dieu n'est glorifié que par une vie entièrement donnée. Aussi, dans ce texte, dans les deux chapitres du livre du prophète âgé, nous le trouvons dans un contexte. Et le verset 4, notre sœur va afficher, si c'est possible, derrière moi, le verset 4 du chapitre 2 du livre du prophète âgé, c'est un petit peu la parole, le leitmotiv que va laisser le Seigneur à ce peuple. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, des questions du leader. Mes frères et mes sœurs, combien les leaders doivent se fortifier. Alléluia. Combien les leaders, les anciens, les chefs, doivent se fortifier. « Fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. » Ensuite, il est dit « Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Et travaillez. » Alléluia. « Et travaillez. Car je suis avec vous, dit l'Éternel. Amen. Car je suis avec vous. Travaillez. Travaillez. Nous avons tous lu ce que le Seigneur reproche à ce peuple. Vous n'êtes pas revenus à moi. Vous vous êtes souillés. Mais Dieu, qui est un Dieu de grâce, leur dit maintenant, revenez à moi. Reprenez-vous en quelque sorte et travaillez. 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 Quel est ce travail, frères, sœurs, pour ce peuple ? Parce que Dieu ne parle pas ici seulement de choses matérielles. Certes, nous sommes dans ce contexte de la restauration que nous avons vue il y a quelque temps de cela. Ce contexte de la reconstruction du temple. Mais outre le temple fait de bois, de pierre, et de toute autre matière, le Seigneur, il savait pertinemment que ce n'était pas le bois, la pierre ou les matières qui allaient sauver ce peuple. mais ce que Dieu, eh bien, demande à ce peuple est avant tout sur le plan spirituel. Et quand il dit travailler, il part sur le plan spirituel. Frères et sœurs, ce travailler doit résonner dans notre cœur, sur le plan de notre salut. Alléluia ! Le travail doit être celui de notre salut, car sans travail, nous ne serons pas sauvés. Je ne parle pas ici des œuvres, car nous savons que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais par la foi en Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Néanmoins, Paul va dire aux Philippiens, chapitre 2, verset 12, Philippiens 2, 12, « Ainsi, mais bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, » c'est-à-dire, vous avez commencé quelque chose, « comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Amen. Vous avez déjà commencé, vous avez obéi, c'est bien, va dire Paul, mais il faut travailler. Travailler à quoi ? À votre salut. Travailler pour votre propre récompense. Travailler pour votre propre salut. Travailler afin de ne pas être disqualifiés. Et mes frères et mes sœurs, béni soit le Seigneur pour la communauté. Béni soit le Seigneur de ce que nous nous encourageons, nous nous aidons les uns les autres. Alléluia ! Mais quand nous paraîtrons devant Dieu, nous serons seuls. Nous serons seuls. Et chacun rendra à Dieu compte pour lui-même et pour les charges, les responsabilités que le Seigneur lui aura données. Oui, nous sommes en groupe ce soir, et merci au Seigneur, chaque soir de cette semaine, eh bien, il y avait un groupe magnifique, mais quand nous serons devant Dieu, là-haut, nous serons tout seuls. Et il n'y aura personne pour essayer de plaider pour nous. Nous aurons à rendre compte. C'est pour cela que c'est ici-bas, et c'est maintenant qu'il faut travailler à notre salut, comment ? Avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Une version littérale disait ceci, que votre salut travaille en vous, ou faites fructifier votre salut, que votre salut travaille en vous, que votre salut rapporte, si vous préférez. Oui, ce salut que nous avons reçu par grâce, que nous avons reçu initialement, en croyant dans le Seigneur Jésus, est un salut avant tout en espérance. Nous sommes tous encore sur la terre. Nous pouvons tous, malheureusement, être disqualifiés, n'est-ce pas ? Oh, ça aurait été beau, hein ? Une fois qu'on a cru, une fois qu'on est plongé dans l'eau, hop, nous sommes sauvés, c'est sûr. Ce n'est qu'une espérance. La réalité de ce salut, elle sera quand notre Seigneur Jésus reviendra. Et alors là, nous serons transportés dans le ciel. Là, nous n'aurons plus à craindre d'être disqualifiés. Alléluia ! Là, nous n'aurons plus à craindre. Quel travail concernait le peuple à l'époque d'Ager ? Je l'ai dit tout à l'heure, c'était le travail de la reconstruction du Temple. Et reconstruire le Temple n'était pas seulement reconstruire, eh bien, un bâtiment. Dieu ne leur demandait pas de reconstruire un bâtiment en soi. Oui, il y avait du matériel, c'est sûr. Mais ce n'était pas le bâtiment en soi qui allait glorifier Dieu. Mais c'était la manière dont allait construire ce peuple. construire ce qui glorifiera le Seigneur. Le facteur qui donne toute sa valeur à ce qu'on fait pour le Seigneur. Je l'ai dit tout à l'heure, ce qui imprègne ces textes d'Ager avant tout, c'était qu'il fallait que ce peuple tourne ses regards vers le Seigneur. et pour cela que ce peuple détourne ses regards de lui-même. Est-ce le temps pour vous, eh bien, de lambrir vos maisons ? Est-ce le temps pour vous de vous occuper de vous pendant que mon œuvre est délaissée ? Est-ce le temps pour vous de vous occuper de votre confort ? De vous occuper du confort de votre famille ? Est-ce le temps pour vous de faire, de ne faire que des choses pour vous ? Le Seigneur va dire non. Le Seigneur va leur dire considérez, nous en avons lu quelques mots, considérez, considérez. Vous comptiez sur beaucoup et il y a peu. Pourquoi ? Parce que vos yeux ne sont tournés que vers vous, que vers vous-même. Vous ne vous occupez que de vous. Et ma maison est délaissée. Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Alors pourquoi le Seigneur parlait de sa maison ? Il parlait de son œuvre, de son œuvre qui dépasse le physique. Alléluia ! Qui est une œuvre spirituelle éternelle. Il fallait que le peuple détourne ses regards de lui-même. Il fallait que le peuple détourne ses regards de son propre confort. Il fallait que le peuple détourne ses regards de ce qui le satisfaisait sur un plan humain. Il fallait que ce peuple tourne ses regards vers le Seigneur et que ce peuple s'offre tout entier à Dieu. Alléluia ! Israël devait prendre conscience qu'il était le peuple consacré et qu'il retourne à cette consécration. Vous n'êtes pas revenu à moi, va dire le Seigneur. Qu'il retourne à cette consécration. Qu'il se donne à nouveau entièrement au Seigneur. Et le Seigneur leur disait de se donner entièrement. Et s'il se donnait entièrement, eh bien leur cœur était au Seigneur. Leur âme était au Seigneur. Leur corps était au Seigneur. Leur bien était au Seigneur. Tout était pour le Seigneur. Alléluia ! Et c'est ainsi que ce peuple allait être béni. Dans le texte que nous avons lu, nous voyons le facteur dans le cadre de la consécration. Quand nous parlons de consécration, le facteur qui donne toute sa valeur à ce qu'on fait pour le Seigneur, le facteur par lequel le Seigneur se glorifie vraiment, il s'agit ici de la sanctification. Alléluia ! Ce qui va donner toute la valeur à ce que l'on fait pour le Seigneur, ce qui va donner toute la valeur à ce que l'on est dans le Seigneur, c'est la sanctification. C'est la sainteté que nous allons rechercher. C'est pour cela que le Seigneur va dire, propose au sacrificateur cette question sur la loi. Et il va parler de choses sanctifiées, de choses souillées. Nous allons y revenir. Et si la sanctification allait donner à ce peuple toute la valeur, ce peuple devait se rappeler que c'est parce qu'ils avaient mis de côté cette sanctification qu'ils avaient été expatriés, qu'ils avaient été déportés. C'est justement parce qu'ils n'ont plus porté attention à cette valeur. C'est parce que cette valeur a été complètement altérée. À un moment donné, Israël ne distingue plus sa droite de sa gauche. Rappelez-vous, quand le prophète Élie vient devant le peuple, il leur dit « Mais est-ce que c'est Baal qui est Dieu ou est-ce que c'est l'Éternel qui est Dieu ? » La Bible nous dit qu'Israël n'a rien répondu. Vous vous rendez compte ? C'est terrible. Comment est-ce qu'on arrive à là ? Israël ne pouvait même pas dire à ce moment-là, avant que Moïse n'invoque le nom de l'Éternel et que le feu descende, Israël ne pouvait même pas dire que l'Éternel est Dieu. au moins ça. Frères et sœurs, les temps de la fin seront semblables et nous avançons vers des temps où les hommes ne distinguent plus leur droite de leur gauche. Nous avançons vers des temps où les hommes appellent le bien mal et le mal bien et vous savez ce qu'il y a de plus grave, c'est quand ce sont des chrétiens qui appellent le mal bien et le bien mal. Lorsque le péché, on ne l'appelle plus péché, lorsque ce qui est souillé, on ne l'appelle plus souillé. Nous sommes malheureusement et nous avançons de plus en plus dans cette génération qui prépare la venue de l'antéchrist. Tant terrible où tout sera mêlé, tout sera mélangé, où la puissance de la séduction sera telle que les faux docteurs, que les faux prophètes seront presque assimilés au Christ lui-même. Mais Jésus a dit, si vous entendez, on dit je suis là, n'y allez pas. N'y allez pas. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui va faire la différence dans cette génération, même des chrétiens, n'auront pas honte de vivre dans le péché et de s'appeler toujours chrétiens ? Qu'est-ce qui va faire la différence ? C'est notre sanctification. Alléluia. C'est notre sanctification. Comment se sanctifier ? Ce texte nous relate des choses très simples à comprendre. Premièrement, comment se sanctifier ? Il faut ne pas toucher à ce qui est impur. Alléluia. Il faut ne pas toucher à ce qui est sale. De Corinthiens 6, verset 17 à 18, il nous est repris un texte des prophètes. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. Nous sommes toujours dans le monde, pas vrai ? Nous ne pouvons pas sortir du monde. Je parle sur le plan physique. Mais sortez du milieu d'eux, cela veut dire, eh bien, refuser leur pratique. Refuser ce qui est malsain, refuser ce qui est impur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Qu'est-ce que cela signifie ? Frères et sœurs, comprenons bien, aussi simples que soient ces paroles, elles sont profondes et elles doivent peser en toutes choses dans nos vies. À partir du moment où on touche à l'impureté, Dieu ne peut pas nous accueillir. Alléluia ! On est d'accord ou pas ? À partir du moment où on touche à ce qui est impur, Dieu ne peut pas nous accueillir. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Dieu va dire par le biais du prophète âgé si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées ? Les sacrificateurs répondirent non. Comprenons bien le contexte. De la chair consacrée, c'était de la chair sanctifiée. C'était de la chair mise à part pour Dieu. Souvent des aliments offerts en sacrifice que Dieu avait agréés. Donc c'est important. Et si quelqu'un porte cette chair dans le pan de son vêtement, cette chair sainte, entre guillemets, cette chair consacrée, cette chair sanctifiée, à la base, cette chair, elle est vide. Mais à partir du moment où l'israélite l'offrait au Seigneur selon ce que le Seigneur demandait, cette chair devenait sanctifiée. Si quelqu'un portait cette chair dans son vêtement, dans le pan de son vêtement, la question en fait que pose ici le Seigneur comme une énigme à ses sacrificateurs, qui n'est pas une énigme en fait, puisqu'ils connaissaient la loi, il va leur dire mais cette chair-là qui est consacrée, est-ce que ce qu'elle va toucher, elle va aussi la rendre sainte ? Elle va aussi rendre sain tout ce qu'elle va toucher puisqu'elle est sanctifiée. Est-ce qu'elle va rendre sain ce qu'elle va toucher ? Eh bien la réponse est simple, non. non. Cette chair est regardée comme sainte, oui, parce qu'elle appartient à Dieu, mais en touchant d'autres choses viles, les choses viles ne deviennent pas saintes pour autant. Qu'est-ce que cela nous apprend dans un premier temps, frère, sœur ? Ce n'est pas parce qu'une chose est sanctifiée que cette chose nous rend sainte. Alléluia ! Ce n'est pas parce qu'un chant est sanctifié et consacré à Dieu que ce chant va nous rendre sainte. Ce n'est pas parce qu'une prière est sanctifiée que cette prière va nous rendre sainte. Ce n'est pas parce qu'un don spirituel est sanctifié que ce don spirituel va nous rendre sainte. Ça ne remet pas en cause la sanctification de l'objet ou de la personne. Ce n'est pas parce qu'une personne est consacrée que cette personne va nous rendre sainte. Ça ne remet pas en cause la sanctification de la personne ou de l'objet. Mais ça ne peut pas nous rendre sainte. Ça ne peut pas nous rendre sainte. Autrement dit, je peux chanter des chants sains et rester impur. Vous comprenez ? Je peux élever des louanges saintes et rester impur. Je peux faire un service sain et rester impur. Tout à fait possible. À l'inverse, le prophète va demander si quelqu'un est souillé par le contact d'un cadavre, d'un mort. Si quelqu'un est souillé par un mort et qu'il touche ces choses viles, seront-elles souillées ? On serait tenté de dire que c'est comme pour ce qui est sain. non. Eh bien, si. Elles seront souillées. Si quelqu'un touche ces choses, elles seront souillées. Que ce soit l'huile, l'aliment, le mets, le pain ou même le morceau de viande. Autrement dit, ma sainteté, ma sanctification ne peut pas eh bien rendre saint quelqu'un d'autre. Mais par contre, la souillure de l'autre peut me souiller. Et c'est cela que nous devons comprendre, frères et sœurs. Parfois, parce qu'on a donné sa vie au Seigneur. Parce qu'on a cru en Jésus. On pense que tout, sur notre passage, tout va être sanctifié, tout va devenir saint, tout va devenir bon, tout va devenir bien. Ou si vous préférez, Dieu va tout approuver. Parce que frères, je crois en Jésus. Frères, j'ai donné ma vie à Jésus. Alors on pense que tout va être sanctifié. Dieu va regarder tout ce qu'on va faire comme étant bon. Eh bien non. Eh bien non. Non. Si, dans notre vie de chrétien, nous nous mettons à toucher la mort, le salaire du péché, c'est la mort, nous nous mettons à toucher ce qui est impur, nous nous mettons à toucher à ce qui est mort, alors la souillure va venir sur nous. Exactement comme dans ce camp d'Israël, le lépreux devait crier impur, impur, impur. de telle sorte que si quelqu'un qui n'avait pas la lèpre et bien touchait le lépreux lui aussi, il était impur. Et l'inverse ne pouvait pas se produire. Quelqu'un qui n'avait pas de lèpre, lorsqu'il touchait le lépreux, ne pouvait pas rendre le lépreux impur, pur pardon, il ne pouvait pas rendre le lépreux pur, le lépreux restait impur. Mes frères et mes sœurs, nous ne pouvons pas nous permettre, surtout dans le temps où nous sommes, nous ne pouvons pas nous permettre en étant chrétiens de toucher à ce qui est impur et de se croire encore chrétien. Pratiquer l'impureté, toucher aux morts, jeune homme, jeune fille. Ce n'est pas, eh bien, le fait d'avoir donné ta vie au Seigneur dans ta jeunesse et béni soit le Seigneur pour ceux qui donnent leur vie au Seigneur dans leur jeunesse. Mais ce n'est pas le fait de donner ta vie au Seigneur eh bien, dans ta jeunesse qui te permet de faire tout et n'importe quoi et de penser que le Seigneur est d'accord. Seigneur, il est plein de grâces. Vous savez, parfois, il fait grâce, il attend, il se tait. Et à un moment donné, le Seigneur va dire parce que je me suis tu, tu as cru que j'étais comme toi. Parce que je n'ai rien dit, tu as cru que j'étais d'accord. Jeune homme, jeune fille, n'attends pas de tel temps. Ne touche pas à ce qui est impur. Les temps sont mauvais, les temps sont difficiles. Frères, sœurs, ne touchons pas à ce qui est impur. Ne touchons pas à ce que la Bible appelle péché, à ce qui amène la mort. Mais pour se sanctifier, il nous faut plutôt, et c'est ce que nous montrent les Écritures, toucher, non pas à ce qui est sanctifié. Vous vous rappelez, Joab, il est allé sur les cornes de l'autel. Il avait commis ce qui était mal à plusieurs reprises. C'était celui qui, tout en étant un homme du peuple de Dieu, pratiquait quand même ce qui est mal. Le Seigneur a patienté, patienté, patienté. Et à la fin, il savait que son jugement était tombé, il le savait, est allé saisir les cornes de l'autel. Pensant que ces cornes de l'autel, eh bien, allaient pouvoir le sauver de son jugement. Mais non, mais non. Ce n'est pas toucher à ce qui est sanctifié. mais il faut plutôt toucher à celui qui rend pur. Alléluia ! Il faut plutôt venir à celui qui rend pur. Malheureux, va dire Jésus, Matthieu, chapitre 23, verset 16, conducteur aveugle, il parle ici aux religieux, qui dit, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand ? L'or ou le temple qui sanctifie l'or ? Si quelqu'un dit-vous encore « jure par l'autel », ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand ? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande ? J'aimerais résumer assez simplement, mais peut-être plus clairement pour nous ce qu'est en train de dire ici Jésus. Ce n'est pas ce que l'on fait qui a le pouvoir de nous sanctifier. Parfois, on pense qu'en faisant quelque chose qui est bien, ça pourra rattraper le mal qu'on aurait pu faire. Parfois, on pense qu'en venant de la présence de Dieu, en chantant les chants, en participant à la louange, eh bien, le Seigneur va pouvoir fermer les yeux sur le mal qu'on a fait. Non. Non. L'offrande, ce que l'on fait, ce que l'on donne ponctuellement, l'offrande. Le Seigneur va dire que ce n'est pas l'offrande qui sanctifie le temple, ce n'est pas l'or qui sanctifie le temple, c'est le temple qui sanctifie l'or. Ce n'est pas l'offrande qui sanctifie l'autel, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Alléluia. Et voyez-vous, le temple avait plus de valeur que l'or ou l'argent que pouvaient emmener l'israélite. L'autel avait plus de valeur devant Dieu que l'offrande qu'on y mettait dessus. Plus de valeur. Pourquoi ? Quand Dieu va dire à Moïse, fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, Dieu ne nous montre qu'un modèle. C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Et c'est Jésus qui sanctifie. Amen. C'est Jésus qui sanctifie. Matthieu 8, verset 1er. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché. On rappelle ce qu'on a dit sur le lépreux ? Le lépreux nous rendait impurs, mais nous ne pouvions pas rendre pur le lépreux. Un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus est tendu la main, le toucha. » On ne doit pas toucher un lépreux, mais Jésus, lui, il peut. Si nous, on touche un lépreux, la lèpre sort du lépreux et vient sur nous. Mais Jésus, quand il touche lépreux, sa pureté va sur le lépreux. Alléluia. Quand Jésus vient sur notre vie, quand il nous touche, sa pureté vient sur nous. Oui, Jésus sanctifie. Alléluia. Oui, Jésus nous rend pur. Et Jésus n'est pas une action. Jésus n'est pas une louange. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Temple. D'ailleurs, il va s'assimiler lui-même au Temple. Vous vous rappelez quand il va dire « Renversez-moi ce Temple et en trois jours, je le relèverai. » La Bible nous dit qu'il ne leur parlait pas de la construction qui était devant leurs yeux, qu'il leur parlait de son corps. Alléluia. Jésus est le Temple qui nous sanctifie. Comme ici, le Temple sanctifie l'or. Jésus est l'autel qui nous sanctifie. Jésus est l'autel. Car c'est sur cet autel et seulement sur cet autel que l'offrande était agréée de Dieu. Ce n'est qu'en Jésus que notre offrande est agréée de Dieu. Alléluia. Ce n'est qu'en Jésus. Jésus n'en a pris que deux exemples. Et prenons vraiment tout ce qui était utilisé pour le tabernacle ou pour le Temple après. Tout désigne Jésus. Alléluia. Il est le tabernacle. Il est la tente d'assignation, la tente de la rencontre ou dans le Temple, le lieu très saint. Car c'est en Jésus qu'on rencontre Dieu. Il est l'arche parce que c'est lui la parole faite chère, les tables de la loi faite chère. Et nous pourrions multiplier tout ce qui se passe, tout ce qui était fait dans ce Temple. Tout nous pointe vers Jésus. Tout. Car c'est lui qui sanctifie. C'est lui qui sanctifie. Et mes frères et mes sœurs, voilà pourquoi le Seigneur, va dire « Je vous ai montré tel ou tel signe et vous n'êtes pas revenus à moi. » Vous n'êtes pas revenus à moi. Et quand il va dire « Je vous ai montré tel ou tel signe », il va parler de toute la détresse, de toute la malédiction. Y avait-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'Israël avait fait quelque chose pour mériter cela ? Non. Non. L'état qui nous est dressé ici est quand même difficile. Il ne permet pas de dire qu'Israël, eh bien, il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais Dieu fait grâce. Alléluia. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Celui qui sanctifie. Celui qui rend pur. Il fait grâce. Celui qui rend pur. Eh bien, il appelle Israël. Il éveille l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué. Il réveille l'esprit du peuple. Et il leur dit, eh bien, allez-y. Je suis avec vous. Je vous donnerai du succès. Travaillez. Alléluia. Frères et sœurs, par l'Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus lui-même, et bien, le Seigneur nous permet de travailler. Travailler pour le salut de notre âme. Pourquoi ? Parce qu'il nous purifie. Parce qu'il nous sanctifie. La Bible nous parle de ces trois moyens par lesquels et bien, le Seigneur nous sanctifie, nous donne cette pureté, cette sanctification La Bible nous dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 5, « Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? » C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Amen. Comprenez qu'est-ce qu'il est dit ici. Que Jésus nous a laissés ces trois. ces trois facteurs qui vont nous permettre de nous sanctifier à cause de Lui, parce que Lui nous sanctifie, Lui seul peut nous purifier. L'Esprit, le sang, son sang, l'eau qui est l'eau de la parole. Pourquoi ? Parce que le sang de Jésus, la Bible nous dit que le sang de Jésus a le pouvoir de nous purifier. Alléluia ! Le sang de Jésus a vraiment le pouvoir de nous purifier et les emblèmes que nous allons prendre nous rappellent la mort de Jésus à la croix. Le pain, le fruit de la vigne. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Le sang de Jésus nous lave. Et frères et sœurs, pour être purs, il ne faut pas chercher à faire quelque chose de bien pour le Seigneur. Pour être purs, il ne faut pas chercher seulement à lever des chants, une prière. Pour être purs, il faut venir au sang de Jésus. Alléluia ! Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Or, le sang de Jésus à la croix a coulé, coulé, coulé pour le pardon de nos péchés. Deuxièmement, l'eau, qui est ici l'eau de la parole. Jésus va dire dans Jean, chapitre 17, verset 7, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. » Alléluia ! Et nous voyons au travers des saintes Écritures que la parole de Dieu a le pouvoir de nous sanctifier. Comment ? Alors, nous le verrons dans un instant, comment est-ce que la parole peut agir en nous ? Mais en parlant de la parole elle-même, que nous dit le psalmiste, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole au Éternel. Alléluia ! C'est la pratique de la parole qui nous rend pur. C'est la pratique de la parole. C'est là qu'est l'eau. Et troisièmement, l'esprit. L'esprit qui travaille à partir de la parole de Dieu. Car quand nous recevons la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe en nous. Alléluia ! Tant que nous ne la recevons pas, rien ne se passe. Mais à partir du moment où nous recevons la parole de Dieu dans un cœur honnête et bon, honnête et pur, cette parole a le pouvoir de transformer nos âmes. Cette parole a le pouvoir de changer un cœur dur. Cette parole a le pouvoir de changer une mentalité. Cette parole a le pouvoir de nous arracher d'une voie de péché et de mensonge. Comment ? Car la parole de Dieu est vivante. Alléluia ! Plus tranchant qu'une épée à deux tranchants, elle pénètre. Comment pénètre-t-elle ? Comment est-elle cette épée ? Comment le jour de la prédication de l'apôtre Pierre, la Bible nous dit que ces hommes eurent le cœur vivement touché, littéralement transpercé. Comment ? Pierre a prêché par le Saint-Esprit. L'Esprit peut nous sanctifier. Alléluia ! L'Esprit de Dieu peut nous rendre purs. Et si nous laissons l'Esprit agir en nous, nous ne sommes pas peuple de la Pentecôte pour rien. Si nous laissons l'Esprit de Dieu agir en nous, frères et sœurs, nous sommes sanctifiés. Alléluia ! Si l'Esprit de Dieu nous touche, l'Esprit de Dieu nous rend pur, Jésus a laissé ces trois facteurs. Le sang, l'eau de la parole et l'Esprit, le Saint-Esprit. Laissons ces choses agir dans nos vies afin d'être sanctifiés. J'aimerais terminer. Mes frères et mes sœurs, comprenons que ce peuple n'est pas seulement dans un travail de construction physique. Comme nous l'avons dit et répété à l'occasion de cette période où nous parlions de restauration, il s'agissait avant tout, avant tout du plan spirituel. Il ne s'agissait pas, même pas, des œuvres que pouvait faire ce peuple. Voyez-vous, c'était des Juifs déportés. Certainement qu'ils avaient gardé leur culte, certainement qu'ils avaient gardé leur rite, certainement qu'ils avaient gardé leur tradition. Mais Dieu n'était pas glorifié. Tant qu'ils ne se levaient pas, tant qu'ils ne travaillaient pas, sur le plan spirituel avant tout, tant qu'ils ne travaillaient pas, Dieu n'était pas glorifié. Et ce qui en résultait dans leur vie n'était que des astres. Là où ils pensaient avoir 50, ils n'avaient que 20. Là où ils pensaient avoir 20, ils n'en avaient que 10. Rien ne réussissait. Et c'est ainsi que Dieu se signalait. Mon frère, ma sœur, est-ce que dans ta vie, tu te dis que, eh bien, pas grand-chose réussit ? Malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui ne réussit. Il faudrait regarder ailleurs plutôt que dans les moyens, la technique, l'intelligence que tu es en train d'employer pour faire réussir. Il faudrait peut-être regarder ailleurs. Car le Seigneur nous attend avant tout sur un terrain spirituel. afin que si nous le glorifions, il se glorifie lui-même. Alléluia ! Et comment le Seigneur sera-t-il glorifié par nous ? Eh bien, lorsque nous nous sanctifierons. Lorsque dans notre génération, nous ferons la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Quand nous rejetterons le mal et quand nous nous attacherons au bien, alors là, Dieu sera glorifié. et il nous fait cette promesse, je vous bénirai. Alléluia ! Je vous bénirai. Je vais en ce jour déverser sur vous ma bénédiction. Je vous bénirai si nous nous sanctifions en touchant celui qui est saint et qui nous sanctifie. Pas en faisant une action, en touchant celui qui est saint et qui nous sanctifie. Alléluia ! Touchons Jésus ce soir. Touchons Jésus. Comment toucher Jésus ? Par le sang qu'il a versé pour nous à la croix, par l'eau de la parole et par l'esprit qu'il chérit et qu'il fait habiter en nous. Touchons le Seigneur.